Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4, que voici avec donc évidemment Venise 1523, bientôt 100 ans de jouets, pas tout à fait, pas mal de conquêtes déjà depuis le début, et je pense que je vais enchaîner, quel besoin est venu de le faire, ok, ça je m'en fous. Je vais bientôt enchaîner je pense avec une guerre contre les ottomans, un grand classique, ce sera déjà la quatrième je dirais, troisième ou quatrième, en fait ça dépendra un petit peu de leur guerre contre Aragon là, mais moi je pense que je me serais à peu près remis, j'aurais toujours évidemment la possibilité de prendre des mercenaires, financièrement c'est pas mal. On va voir, je suis en tout cas en train de faire, alors les élections, je suis à 96, ce qui est pas mal, le petit problème que j'ai avec mon doge actuel je crois c'est qu'il est très très vieux. Ouais il a 63 ans donc c'est un peu hors de question de le garder. C'est dommage mais je pense qu'il va mourir avant la fin de son règne et la prochaine fois je pourrais garder le mien. Je sais pas, je pourrais peut-être quand même le garder. Ce qu'il y a c'est que si j'arrive, je pense que dans 4 ans j'aurai fait 6 points. Ouais je vais le garder, j'ai pas trop le choix malheureusement parce que sinon je vais perdre des points là. Ah je sais pas trop. Ouais je vais le garder je pense. Déjà ça va me booster un petit peu. Espérons qu'il vive jusqu'au bout. Il faut qu'il survive 4 ans, honnêtement il aurait 67 ans, c'est pas non plus insurmontable je pense. Sinon ça m'embarque pour 8 ans encore parce que... Euh non ça m'embarque pour 4 ans je dis des bêtises. Ouais 4 ans c'est supportable. Je prends encore celui-là et la prochaine fois je serai à 100. Et je pourrais commencer à garder mon doge. Espérons qu'il soit jeune. Attention roulement de tambour. 40 ans. Oh je crois que j'en ai rarement eu un aussi jeune. Donc je crois que dans 4 ans je le garderai. Je vais évidemment pas en faire un soldat. Je vais éviter de faire ça. Alors euh... J'ai aussi la possibilité de faire la guerre à... À Naples. En fait ça dépendra. On va voir... Quelles seront mes opportunités. Alors mon premier colonisateur. Bonne question. Je pense que je vais... Directement attaquer en effet. Euh... Ouais j'ai plutôt attaqué avec ça. Et est-ce que je peux coloniser ici par exemple ? Ah merde je suis trop loin. Ça doit se jouer de peu mais... Je suis un peu trop loin. 504, 325. Du coup euh... Faut peut-être faire des conquêtes. Alors sur Aragon. Aragon a 32 navires. Je pense que la France serait toute prête à me suivre dans une guerre contre Aragon. Et moi je pourrais prendre des terres dans les parages là. Alors il faudrait que je libère un diplomate. Ok. Et euh... Bon là j'ai pas de Casus Belli. Par contre... Alors ils sont alliés avec l'Angleterre, le Portugal et Naples. L'Angleterre c'est un petit problème. Ils ont une grosse flotte. Ça c'est la Savoie. Bon je pense que je vais entraîner Aragon dans cette guerre. Et conquérir un territoire quelque part. Ça va me coûter cher parce qu'on sera pas en co-billigérant. Mais d'un autre côté il me faut juste un tout petit territoire. Genre celui-là ce serait très bien. Alors ce que je vais avoir besoin de faire, déjà c'est ramener mes navires. Ça va me prendre un petit peu de temps pour me préparer mais je pense que ça devrait être valable. Il faut que je fasse passer toutes mes troupes de l'autre côté. Je vais... Transporter ça au fur et à mesure. Je vais devoir prendre des mercenaires. Je peux compléter en faisant 9000 mercenaires par exemple. Ça c'est pas mal. Deux ici. Donc là j'en ai fait 5000. Ok, ça c'est bon. Je vais pas regarder si les français allaient me suivre d'ailleurs. Mais je pense qu'entre Aragon et contre Naples, ça devrait le faire. J'ai pas trop de diplomates, si j'en ai un là. Ah ça c'est un mercenaire, donc je vais le garder là. Ok. Alors, est-ce que la France me suit dans cette guerre ? Ouais, la France me suit. Pas la Pologne, sans doute guerre lointaine. Ouais c'est ça. Donc ça c'est pas très grave. Honnêtement, en plus les états pontificaux me suivent. Par contre, il faudrait que j'empêche les états pontificaux de prendre Naples. Parce que je me sentirais un petit peu obligé de leur donner. Et la France va, j'espère, mater Aragon assez rapidement. Je pense qu'en guerre continentale, Aragon ne fait pas le poids. Donc je pense que c'est parti. Je perds un peu d'argent, mais pas tant que ça en fait. Je vais continuer à faire du commerce, le temps que mon organisation remonte. Je pense que c'est bon là. Je vais me concentrer ici. 43 navires. 25 000 hommes. Pas de leader. J'étais obligé d'en prendre un ici, parce que je crois que j'en ai plus. Ouais. Il a un bon score de manœuvre. Ça peut servir. Ok, c'est parti. Déclarer la guerre. Pour Naples, pour commencer. Ouais, les Naples. Je vais appeler les états pontificaux la France. Ce qui est assez excellent. Ça permettra vraiment à la France de s'occuper d'Aragon. Et moi, je vais prendre, il me faut juste une île, celle-là. Je pense que ça me mettra à distance pour coloniser, j'espère. Et comme ça, ce sera parfait. Allez, c'est parti. Là, je me déplace tout de suite. Et merde, réputation diplomatique moins 1. Bon, c'est pas dramatique. Alors, il y a 32 navires ennemis. Là, j'ai peut-être pas besoin d'autant d'hommes. Ce que j'aimerais faire, c'est juste garder mon artillerie sur place, évidemment. Le reste pouvant aller voir ailleurs. Je vais diminuer la vitesse, parce que... J'ai pas besoin de jouer aussi vite. Je vais regarder que la France se soit joint à moi. Ouais, et Aragon. Ok. Parfait. J'attends que mes navires soient réparés. Honnêtement, j'aurais dû les mettre à Venise, ça aurait été plus vite, mais c'est pas grave. Voilà, je me dis qu'il va peut-être y avoir des batailles. Ouais, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille les aider absolument. C'est l'occasion ou jamais de choper une partie intéressante de la flotte d'ennemis. Surtout que Byzance a peut-être un leader. Parce que moi, je n'ai pas... Ah oui, ils ont un... C'était pas Byzance. Je pense qu'il y a Byzance en plus. Donc là, on va vraiment les avoir, je pense. Ouais, c'est bon. Ils ont dû fuir, là. Ouais, ils perdent pas d'autres temps de navire que ça. J'espère que nous, on n'en perd pas. Non, je crois pas. C'est juste qu'on a augmenté notre force maximale. Donc c'est parti. Le but, c'est d'aller débarquer au Balear. Au Balear. Si, c'est ça. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. D'ailleurs, je vais prendre mon leader, peut-être. Non, non, ça devrait bien se passer. Je suis même pas sûr. Je vais attendre un mois, quand même. Que mes navires soient réparés. Je suis même pas sûr qu'il y ait... Merde, j'ai dit de le laisser, là. Alors que c'est fini. Je vais améliorer mes relations avec mes deux alliés. Ils sont pas venus m'aider dans cette guerre. Franchement, la Bohème, je commence à me poser des questions sur l'utilité de cette alliance. Parce que ça fait deux fois... Enfin, ça fait pas deux fois. Ça fait plusieurs guerres qu'on leur fait. Et je les ai encore jamais vus venir m'aider. Je suis pas sûr qu'il y ait des fortifications au Balear. Ça va être d'autant plus facile. Et puis voilà ce qui se passe, c'est que la France, avec ses 52 000 hommes, c'est évidemment elle qui a le dernier mot sur le continent. Moi, je vais me contenter de débarquer au Balear. Je dis les Balear, mais j'ai pas vérifié, en fait. Vu comment je suis doué... Si, c'est ça. Ok, le siège de Naples est déjà fait. Ouais, ça va être une guerre assez rapide, ma foi. Je vais les laisser faire le siège de Calabre, parce qu'il y a un fort, donc on peut pas aller au-delà du fort. Donc là, j'ai même pas besoin de rester longtemps, hein. Il n'y a pas de fort. Donc le siège va être quasiment immédiat. Parfait. Alors, avancée militaire. 50 points militaires et 0,5 d'inflation, ouais. C'est parti. Donc là, je peux partir. Et en fait, j'ai envie de continuer sur la Sicile, tout simplement. Ne serait-ce que pour faire quelques points de victoire. Parce que là, en fait, ça va être compliqué pour obtenir une paix avec Aragon rapidement. Donc il faut vraiment que j'occupe un maximum de territoire. J'espère que les français vont vraiment être performants. Ouais, ça va être pas mal. Alors là, on peut d'ores et déjà se diviser. Faut pas que je trahisse les français, hein. Faut que je leur donne quelque chose dans cette guerre. Moi, ça me coûte rien, honnêtement, que les français soient plus gros ou plus petits. Ça me laisse indifférent. Alors, il va falloir attendre un peu. Le but, c'est d'obtenir la reddition d'Aragon le plus vite possible. On est à moins 36. Faudrait qu'ils perdent encore quelques provinces, je crois. Ou un petit peu d'armée aussi. Ça peut avoir le même résultat. Remarque, je pourrais aussi débarquer ici. Là, ça va être chaud sur... On a 8,1 sur l'Albanie. Je crois que je vais avoir du mal à échapper à une révolte. On verra. Ok, là, je vais occuper Aragon ici. Il faut vraiment qu'on force la reddition le plus vite possible. Pour ça, il faut occuper les territoires. J'ai pas trop le choix. Même si ça, ça vaut pas grand-chose en termes de points de victoire. C'est toujours ça de grappiller. Ce qui va compter en points de victoire, c'est cette province-là. J'aimerais bien qu'elle tombe. Moins 33. Il faut vraiment qu'on occupe des provinces avec une plus grosse valeur. Ou alors qu'on... Voilà, déjà qu'on s'occupe de leur armée. Ouais, bon. Je vais occuper ici. Ok, c'est parti. Le temps d'arriver sur les côtes. Que je regarde s'il y a une armée ennemie. A priori, non. Alors, c'est parti. Je vais... Non, je peux encore continuer l'épisode. C'est pas que je sois pressé de finir, mais... Je veux maintenir... Autant... Un parti, en quelque sorte. La flotte d'aragon va y passer, là. Ce qui serait bien, c'est de faire des blocus. Mais j'ose pas trop me diviser. Je crois que je peux me le permettre, quand même. Et de faire des blocus, ça augmente le score de guerre. Là, on est à 69. Je pense qu'on va être un peu plus élevé. D'accord. On est à 82 sur Aragon. Ils sont toujours pas décidés. Faudrait vraiment que cette province-là tombe. Ce serait sympa. Voilà. Déjà, on est passé de moins 22 à moins 5, je crois. Mais bon, après, il faut que je demande quelque chose, quoi. Pour la paix. Ça, c'est le score sans rien demander. Donc, évidemment, c'est pas pareil. Ouais, je perds quasiment pas d'argent dans cette guerre. Donc, honnêtement, je suis bien, là. Ici, j'espère que mes alliés vont bientôt s'occuper d'eux, ouais. Ok, c'est tranquille. Ce qu'il y a, c'est qu'on va bientôt être forcés de faire la paix. Là, je vais acheter un point de mercantilisme. On va bientôt être forcés de faire la paix quand notre score de guerre sera trop bon. On sera obligés de faire la paix, entre guillemets. On n'est jamais obligés, mais... C'est pas bon pour ce qui est... Ah merde, conflit interne à Byzance. Il va falloir que j'intervienne. Ça tombe bien, j'ai des mercenaires. Donc, on n'est jamais obligés de faire la paix, mais en tout cas, la lassitude de guerre augmente beaucoup plus vite. Et du coup, ça nous force un peu à la faire, cette paix. Donc, en fait, moi, je vais leur demander ça et ça. Donc, il faut continuer un petit peu. Mais ça va être très rapide. Je vois qu'ils vont perdre une autre grosse province, là. Voilà. Alors, je veux vraiment faire la guerre la plus courte possible, parce que j'ai les ottomans aussi à faire plier. Mais évidemment, ça devra peut-être attendre. Franchement, il faudrait que cette province, là, tombe. Je crois que ce serait assez décisif. Moins 5, on y est presque. Si j'arrivais... Déjà, je vais me débarrasser de leur flotte, je vais me débarrasser de leur armée. Enfin, ça, c'est l'armée de... Ouais, ça, c'est cool. Ok, je pense qu'avec ça... Aragon va céder. Ouais, non, c'est là. Moins 3, toujours pas. Oh, l'armée d'Aragon est revenue. Je sais pas d'où elle vient, d'ailleurs. Elle devait traîner, là, dans le sud, en train d'attendre son heure. Ouais, je crois que ça la sauvera pas, même si elle gagne quelques batailles bien menées. Je crois que ça ne la sauvera pas. Ouais, surtout qu'en fait, elle va perdre des batailles. Ouais, je crois qu'elle va signer la paix. Je vais tester. Ah, j'aime pas ça, là. Il faut vraiment que j'aille aider. Ils ont besoin un petit peu de moi. Ils pourraient presque gérer tout seuls, mais... C'est limite, quoi. Ok, donc je vais s'aider et je vais leur demander ça. Au passage, un peu d'argent. Donc ça, c'est une paix séparée. Le but, c'est juste d'avoir... Comment dire... C'est juste d'avoir cette île pour me rapprocher des terres colonisables en Afrique. Donc je pense que les baléares seront l'idéal. J'espère que la distance sera bonne. Franchement, on se rapproche, parce que... La première région légitimée, c'est celle-là. Maintenant, ce sera celle-là, donc je pense que ce sera bon. Enfin, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Je demande un peu d'argent. Je vais rendre la France tout ce qu'il y a de plus heureuse. Puisqu'elle va récupérer Toulouse. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et de mon côté, on va faire la paix avec Naples. Qu'est-ce qu'on va leur demander ? Je crois que j'étais obligé de vexer les états pontificaux. Honnêtement, c'est une petite nation. Vexer ou pas, c'est pas ça qui m'empêchera de dormir. Est-ce que je peux les vassaliser ? Effacer l'offre. Ouais, je pourrais les vassaliser, mais du coup, je perdrais mon seul point. Je ne sais pas. Je réfléchis. Bon, je vais voir. Je crois que je vais peut-être les vassaliser. Ça va me coûter cher en points. Mais d'un autre côté, là, c'est fini dans 12 ans. Ce que je pourrais faire, ce serait laisser tomber la bohème. Où je pourrais laisser tomber les états pontificaux, puisqu'il va falloir leur faire la guerre. Bon, on verra. Il faut que je réfléchisse. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.